bonjour la famille bonjour tout le monde la maman des pauvres vous allez bien j'espère mes amants c'est l'heure du noir quand il te dit 13h bon là il est 14h vous allez bien j'espère moi de mon côté ça va juste un peu just comme je me dis là je me voilà mais ça va aller ça commence à aller je prends les produits donc ça va mais vous qui amener les têtes de mort vous n'attendez pas que je parle que vous amener et tu as tu veux participer j'ai fait ma soudou kamara ok je vais t'accepter il faut venir dans le direct j'ai accepté je t'aime beaucoup ma soeur merci je t'aime aussi mon frère bonjour ça va caporal condi ça va bien je vais super bien bonjour à mes kamara tu envoies une invitation j'ai accepté mais tu n'es pas rentré tu voulais dire quelque chose le palu c'est pas l'ami de quelqu'un je suis très forte très forte je traverse des moments difficiles dans ma vie mais je vous jure quelques fois je me dis waouh je suis malade toi je vais te bloquer tu vas partir merci d'où d'accueil tu as ouais moi dieu il est ma force ça va aller et elle est là quand je la vois dans mon direct oulala oulala ma bintia kamara je t'aime je t'aime ma puce merci pour tout le soutien merci pour ta force oh la la depuis bamako ah non bintia à toi là vraiment wade alfa mustafa keïta oh ça c'est mon autre champion aussi je vais bien ça va ça commence à aller on est fière de vous vraiment je sais merci je vous aime beaucoup hein bon passons aux choses sérieuses je vous aime beaucoup 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 ça va je prends les produits hein bon ça y est le palis c'est vers le soir et la nuit sincèrement j'ai pas dormi j'ai dormi quand il y a dix heures j'ai pu fermer les yeux juste pour trois heures de temps donc voilà donc la famille vous allez bien on est là je suis là encore devant vous d'abord pour vous dire merci merci pour tous vos soutiens merci pour votre amour merci j'ai eu tellement d'appels aujourd'hui les gens m'ont appelé d'abord depuis une heure ceux qui savent que je dors pas tôt et tout on a parlé ils me demandaient pour le procès est ce que ça aura lieu et tout je dis non parce que avec le avec les nominations avec les décrédits voilà je suis là pour vous expliquer et tout qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui se passe d'accord et je dis merci aussi à à mon grand Ibrahim Khalil depuis la France Tegui notre grand merci à lui dis lui merci il a envoyé de l'argent à Ousmane il a envoyé de l'argent à Ousmane hier donc tu lui dis merci merci grand frère merci pour tout merci pour ton soutien merci pour tes conseils merci d'être là pour nous tes soeurs merci je te dis un grand merci et de l'autre côté aux états unis il y a un autre frère aussi champion qui a envoyé de l'argent il a remis à Ousmane a reçu l'argent toi aussi le champion merci merci pour tout merci pour tout merci qu'Allah vous paye merci vraiment c'est gentil de votre part on est fier de vous on est on est fier et très content de vous hé on est ensemble il n'y a pas de recul quoi les gens nous connaissent très mal nous nous avoir dans la vie quand tu nous as dans ta vie dis toi l'hamdullahi parce que nous deux là nous sommes plus qu'un million de personnes parce que nous quand on t'aime c'est jusqu'à la fin du monde quand on dit c'est toi c'est toi et on assume nous on t'aime pas tant que c'est bon et puis quand c'est chaud on te lâche donc tout être humain doit prier Dieu d'avoir des personnes comme nous parce que nous aussi on ne donne même pas l'opportunité à tout le monde on ne donne pas l'accès à tout le monde pour que nous même nous soyons dans la vie on ne rentre pas dans la vie de n'importe qui aussi donc c'est ça aussi donc nous personne ne peut nous intimider moi l'intimidation je vous ai dit l'intimidation là quand Dieu est créé moi je t'ai déjà créé donc c'est pas à mon temps quoi c'était pas à mon temps voilà donc je sais hier il y a un de mes grands qui m'a parlé ça m'a touché il me dit Fatou pense à nous les personnes qui t'aiment aujourd'hui en Guinée nous tous RPGistes leur espoir leur la chose qui les traverse aujourd'hui dans le coeur la chose qu'ils ont c'est trois choses c'est trois personnes en replique de Guinée quoi nous RPGistes là ils ont dit c'est Alpha Kondé et vous les deux nous les RPGistes parce que nous savons vous traverser des moments très difficiles et aujourd'hui Alpha Kondé est en prison et toi Fatou tout RPG te regarde aujourd'hui tu es l'espoir des RPGistes tu es l'espoir des gens que tu ne peux même pas comprendre combien de fois nous nous comptons sur Dieu et sur toi on t'aime donc tu es quelque chose qui est protège-toi fais attention à toi quand quelque chose t'arrive à nous on est parti c'est toi qui nous donne la force on est en train de consommer deux choses Nielo et Alpha Kondé le mal qu'on traverse seul Dieu sait le mal que nous sommes en train de traverser dans le coeur mais pour que nous soyons quand on regarde deux fois et tout qu'on oublie un peu et puis on est soulagé c'est quand on te regarde quand on te voit on voit l'espoir et dis donc fais attention à toi ça m'a c'est vrai il a raison il a raison grand j'ai compris je vais faire attention à moi c'est Dieu qui me protège c'est Dieu qui va me protéger c'est Allah moi ma force c'est ce qui me différencie des autres moi je ne cours pas derrière quelqu'un pour quelque chose personne ne peut me nourrir quand Dieu a décidé que je vais avoir quelque chose il peut prendre il te donne quand tu refuses parce que tu as un coeur noir comme le charbon là Dieu va lever ça avec toi il va remettre à une autre personne il a personne ne va me donner donc tu vas voir après que mon destin là je ne peux pas fuir mon destin bon vous savez je pense que ce qui fatigue les gens c'est parce qu'ils ne connaissent pas le Coran moi j'ai récité trois fois le Coran et pas que réciter arrêter là j'ai traduit le Coran donc je connais ce qui s'est passé hier je sais ce qui se passe et je sais aussi demain ce qui va se passer ce qui nous attend demain donc quand tu as le Coran tu vois ce que tu n'auras peur de rien si ce n'est pas Allah le Dieu il ne change pas c'est triste pour vous regardez comment ils sont regardez leur nom les bas les barils les diallo vous savez que vous faites la honte de la Guinée vous moi si je pouvais changer mon nom diallo à l'ébile là j'allais à l'ébile je vais mettre Konde le nom de mon papa Alpha Konde ou je mets Kaba les barakadeng ou je mets Keita ou je mets Kuruma ou je mets ou je mets Silla je mets Kwaozi Bangura Suma si je pouvais enlever parce que je peux enlever aux Etats-Unis quand j'aurai mon passeport je peux changer le nom je peux mettre n'importe quel nom mais ça ne sera que sur le document si je pouvais changer réellement j'allais le changer être Konde parce que vous faites la honte vous venez lire regardez les Bangura leurs commentaires impeccables regardez les Silla regardez les Haba les Lama les tous les autres noms regardez c'est des commentaires sensés c'est des commentaires lisibles lisibles c'est des commentaires conseils c'est des commentaires responsables respectueux la honte à Guinée c'est vous les bars les barils le diallo le saut de l'IFDG vous faites la honte mais vous n'avez rien compris vous m'avez insulté combien d'années vous pensez que vos gens jouent là peut moi me faire taire par contre ça me donne la force encore de vous détruire de plus détruire votre parti politique détruire votre politique parce que c'est même pas la politique la haine le secret qui est caché derrière vous là-bas moi c'est moi qui vais détruire ça vous ne changez pour personne c'est dommage la honte c'est vous la communauté l'IFDG tout le monde sait toutes les autres communautés ici ils ont la peine ils sont ils sont derrière une seule personne ils respectent toute décision que les gens vont donner les seules personnes la seule communauté qui se croit supérieure aux autres communautés ici c'est la communauté l'IFDG donc nous on s'en fout de vous c'est cette vérité qui vous fait mal moi je vous ai dit si c'est quelqu'un d'entre vous qui envoie le sac de riz chez moi ou cumulose ou je ne sais quoi tout bien que vous faites pour mal arrêtez moi je suis plus dingue que vous je suis plus prête que vous moi je m'en fous de vous je dis je ne veux de personne chez vous même décès c'est vous je m'en fous et ça même si c'est décès tout à l'heure quelqu'un qui décès je m'en fous je ne dis même pas et Allah je ne commente pas je ne te dis pas condoléances oui vous donc on décédait rouvait vous m'en comprenne vous m'avez insulté combien de temps vous pensez que vos ingrédients vont me changer quelque chose vous pensez que moi je veux me ridiculiser à votre niveau vous pensez que moi je suis payé pour faire quelque chose vous pensez que moi je suis une télé à commander moi je ne suis pas une télé qu'on commande c'est moi par contre la télécommande personne ne peut moi me commander donc moi je ne je ne vais jamais donner de l'importance aux gens n'ayez même pas peur mes amours et puis ne vous ne vous fatiguez même pas pour m'appeler ou me laisser des messages pour dire de ne pas recommander certaines personnes vous me connaissez mal je n'ai pas répondu des gens ici qu'on peut répondre c'est des personnes sans je ne sais quoi moi je vais répondre mais quand même moi j'ai dépassé ce stade moi hier la dose que j'ai donnée à ce loup d'aller là pendant un mois il va consommer ça d'abord quand tu dis au peuple ce que je l'ai dit hier il sait ah ah et je dis je continue aussi mais je me pose d'abord je me pose il va consommer ça après je vais moi je vous ai dit je ne suis pas pressée pour ce monsieur comme il y a des gens qui m'aiment qui ne veut pas que j'insulte j'accepte je vous jure j'accepte à cause de vous il n'a qu'à vous dire merci et priez Dieu que ça continue comme ça mais je vais prendre 10 jeunes les moments des campagnes je vais les recruter les payer 200 euros 200 euros ils vont l'insulter mère et père je vais encore les désorienter c'est moi qui le dis moi je ne vais pas sortir ma soirée parce que je dois aller à la Mecque déjà un jour moi qui ne peut pas insulter moi je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut insulter mieux que moi moi j'ai des mots quand ça sort feu mais je ne fais pas à cause de vous par votre amour et votre respect moi je n'ai pas insulté c'est qu'ils disent allez-y demander les personnes avec qui j'ai grandi allez-y demander les personnes qui me connaissent vrai vrai quand moi j'insulte je vous dis j'ai des mots quand je parle mais je ne le fais pas pour vous mes amours pour votre respect et voilà quoi je suis désolée je vous aime beaucoup parlons laissons même ça parce que moi je ne réponds pas à certaines personnes toi qui es toi qui parle qui dit que je ne suis moi mon seul copain ici que je sors avec qui que si je sors avec qui moi mon seul copain c'est votre demi-dieu c'est l'autre tu sais ça toi tu ne viens pas chercher à faire sacrifice pour ta mère qui est décédée ta maman qui est décédée Alpha n'est plus au pouvoir tu ne peux pas venir faire sacrifice pour elle tu vas te fermer un peu sur moi tu penses que moi je te calcule et puis toi qui m'as envoyé la vidéo là il ne faut plus jamais m'envoyer la vidéo de qui que ce soit parce que moi je ne regarde pas les gens ils ont leur page je sais je ne suis pas abonné pour ne même pas les voir quoi moi quand je ne t'aime pas je ne veux rien de toi c'est quand je t'aime je te regarde et je t'écoute donc quand moi je ne suis pas comme eux ils n'aiment pas ils ne quittent pas moi je peux contrôler mes yeux là je peux contrôler mon téléphone je regarde la personne qui compte pour moi la personne que j'aime je ne suis pas sur Facebook parce que je n'ai pas de choix ou parce que je ne veux pas voir moi je me contrôle sur Facebook je sais qui regarder et qui n'est pas regarder donc toi qui m'as envoyé la petite vidéo de la personne qui est au Sénégal il ne faut plus jamais m'envoyer s'il te plaît lui je ne le réponds pas je ne le calcule pas moi j'ai affaire avec son patron le patron même de son patron parce que ce n'est même pas Seloudaline son patron son patron est là-bas est connu de tout le monde maintenant moi j'ai affaire avec le patron de son patron donc mon frère tu as tellement parlé de moi mais tu sais pourquoi je ne t'ai jamais répondu c'est parce que tout ce que tu as dit tu mens tout ce que tu as dit tu mens tu ne connais rien de nous tu cherches du buzz c'est normal cherchez le buzz sur moi je suis une star internationale aujourd'hui tu veux tu ne veux pas c'est fatouiller je n'ai pas dit sur une autre planète mais sur le plan Facebook là fatouiller et là ça part dedans si ce n'est pas moi qui parle c'est quelqu'un qui parle pour la governo je ne suis pas quand tu as dit ton inc규 après je ne pense pas tu es avec son foyer je ne pense pas à lui bien fait que les gens ont manqué du respect dans ce pays. Moi, je sais avec qui parler. Moi, je sais qui va m'entendre, moi, mon allô. Moi, moi, je me connais. Je connais qui je suis. Non, je m'en fous des petites personnes, des personnes qui n'hébergent moi. Moi, c'est moi qui héberge. D'accord? C'est ce que je dis. Quand je suis allé aux États-Unis, les un mois, deux semaines que j'ai fait chez quelqu'un, je dis j'ai souffert. Vous savez, c'était quoi cette souffrance? C'est parce que je n'étais pas chez moi. Parce que je me voyais, j'ai vu, j'étais chez quelqu'un. Moi, je suis indépendante. J'aime l'indépendance. J'aime être free, libre. Donc, c'est ce que oui. Sinon, je suis allée, j'avais mon argent. Mais les États-Unis, tu n'as pas de choix, même si tu as quelques millions de dollars, on s'en fout. C'est le document d'abord. Donc, il fallait que d'abord j'ai ma green card. Il fallait que j'ai ma carte sociale. Et puis, je pouvais donner l'argent et que je gagne une maison. Mais ce n'était pas à mon nom. Et c'était une aussi perte pour moi. Donc, il fallait attendre les un mois, deux semaines pour que j'ai mes documents complets et que je trouve une maison. Et après, j'ai une maison où même je ne paye pas. J'ai une grande maison. Ça, c'est la baraka. Moi, je ne suis pas hébergée par quelqu'un. Toi, là-bas, qui est en train de parler, cherche à venir d'abord saluer tes oncles et tantes, tes frères et soeurs, les parents de ta mère. Depuis, elle est décédée. Là, ce n'est plus Alpha Condé. Qui est là? Ce n'est plus Alpha Condé. Tu peux venir. Donc, cherche à faire le sacrifice. Moi, mon copain, c'est le boss de ton boss. C'est lui, mon copain. C'est bon? Moi, c'est mon seul copain. C'est mon seul copain cadre. Depuis, je suis née. Le cadre avec qui je suis sortie, c'est Célou Dalé. Tous les autres, ce sont mes frères. C'est pourquoi je m'en fous de Célou Dalé. C'est pourquoi je ne le considère pas? Un Célou Dalé comme ça devant moi. Vous pensez quoi? Si c'est quelqu'un devant vous, pas devant moi, moi, je l'ai vu nu. C'est quoi? Je peux le respecter, le considérer. S'il est diamant là, c'est devant vous. S'il est hors là, c'est devant vous. Moi, mon seul copain, je dis bien, le seul gars, mon seul copain dans le monde, c'est votre demi-dieu. C'est mon frère. Bala Samoura, je l'ai vu une seule fois. C'est mon frère. Doumbouya, c'est un frère. Komando Fahre, c'est un frère. Amara, c'est un frère. Tous les autres, là, nos ministres, là. Alpha, c'est mon père. De Amara à Zaworo, les autres, ce sont mes frères. Je dis, mon seul copain, c'est Célou Dalé. C'est la seule personne que j'ai déshabillé moi-même. C'est bon, le volume est bon. Tant que vous ne me laissez pas, je ne vais pas vous laisser. Mais moi, je m'en fous de vous. La personne où vous partez prier là, où ça me dit, l'amour, c'est une femme, j'ai l'air, c'est une femme, je peux me dire, que j'ai l'air, c'est une femme. Comme moi, c'est une femme, elle ne fait pas de mariage, elle ne fait pas de mariage, elle ne fait pas de mariage. Combien de fois ? Qu'est-ce que c'est une femme? Qu'est-ce qu'elle est en train? Qu'est-ce qu'elle est en train? Qu'elle est en train? Qu'elle est en train? Non, non, c'est ça. C'est ça, c'est l'oudané, en fait. Et tant que il fout ça, c'est pas un crime. Tant qu'il ne couche pas avec les hommes, c'est pas un crime. Quand on dit, oh, mes femmes, c'est pas moi qui ai dit. Il a dit, est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Mais je suis, je ne mérite pas. Mais c'est une chance quand c'est l'oudan de m'avoir, c'est une chance pour lui. Vous avez vu comment je suis jolie, belle? Vous avez remarqué c'est l'oudané. Il est pervers tout tombe, tu vois, il est pervers. Il est pervers. Nyangana na wa alara, c'est l'oudané. C'est bon? Moi, on a déshabillé combien de fois? Moi, c'est mon frère. Je lui dis la vérité. Je dis la vérité à Doumbouya. Je dis la vérité à qui veut l'entendre. C'est mes frères. D'accord? Où ça a fallu? Il, il est pervers. Il a faillir à faire en fonction quand il est intermové. Doumbouya sa Russell aujourd'hui, il faut faire plaisir à l'IFDG pour qu'il s'assoie, qu'il s'installe mais c'est de mal connaître l'IFDG parce que le jour ils vont comprendre qu'il va faire plus d'un an de transition ici, ils ne vont pas louper Doumbouya, donc c'est pourquoi nous on ne se presse même pas, c'est pourquoi moi je suis là, j'attends moi ce n'est pas à cause de Doumbouya, si c'est à cause de Doumbouya, tout ce qu'on va faire de Doumbouya ce n'était pas mon problème parce que Doumbouya a accepté leur jouer mais de fait que si Doumbouya échoua, c'est la Guinée qui a échoué, c'est le peuple de Guinée qui a échoué, c'est ce qui va faire que je refuse tous leurs plans moi je vais gâter l'IFDG et je serai là le moment venu d'accord donc, il y a un instant il y a un autre patron il y a un patron il y a un patron, il y a un patron il y a un patron, il y a un patron il y a un patron, il y a un patron c'est pourquoi je suis là c'est bon le volume est bon oui 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 ton seul loudal en toi qui a écrit si elle a mougou oui ou on sait mougou ou moi je l'ai mougou et puis il aimait bien ça parce que moi je je ne suis plus jeune que tous les autres 1 et le temps c'est pas la bouche que sur le monde et moula c'est pas goûter partir là si le goût tu restes tu restes nette voilà ma beauté là c'est pas qu'ici seulement quand tu viens là tu ne parles pas et nous bouger c'est bon le volume j'allais mougou moi même c'est ce que point le gallo qui dit là toi le gallo qui dit là que c'est moi même que mougou votre on sait mougou oui c'est bon j'ai mougou on sait mougou mais mougou je l'ai mougou votre demi-dieu c'est loudal et on sait bien mougou on sait mougou et à autre chose aussi si vous voulez qu'on parle de ça aussi on va parler celle-ci moi elle ne me laisse pas c'est la justice belge qui va nous séparer s'il ne me laisse pas s'il ne dit pas à ces gens là moi je suis prête à perdre tout mais c'est loudal il va me laisser je suis même prête à perdre ma vie mais il va dire à ces blogueurs blogueuses qu'on envoie de me laisser en paix ils n'ont qu'à laisser tout guinéen qui veut soutenir le camp il veut vous pensez que vous êtes impoli moi je vais pas sortir ici insulté mais c'est des faits ça c'est pas un jour il n'y a que moi qui mougou ou je fais le direct là il y a d'autres même qui est en train de me regarder sont en train de mougou là-bas là c'est un crime c'est que ça c'est un jour c'est pas un jour le mougou les c'est pas un jour tout le monde le fait on le fait quand j'ai ou tout le monde le fait c'est un truc que tout le monde fait tout le monde je dis de amara à zahoro tout le monde birara bam ah oui donc si moi le fait c'est un crime moi tant que je fais quelque chose que c'est un truc fait que je ne suis pas la seule dedans je suis fière de le faire c'est bon le volume écrivait le volume est bon si c'est pas bon on va augmenter le volume est bon c'est ça vous vous pensez que vous êtes impoli moi les autres là c'est mes frères moi je me respecte ils se respectent si vous avez vu que la guinée il y a eu les personnes sont pleines ici parce que tous nos cadres qui étaient là là ils étaient responsables respectueux c'est leur boulot et leur femme et leurs enfants qu'il est qui c'est ça leur problème c'est pas les 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 petites filles chercheurs de de quoi manger la chercheur d'appartement là ils ont mis ça c'est pas le gouvernement où où lui c'est lui faisaient partir des ah ah là c'était un gouvernement responsable digne de nom c'est le respect c'est les cd frères moi c'est mes frères moi dans tout le gouvernement de alpha il n'y a pas quelqu'un qui peut dire la vie moi couleur de moi ma calisson sur l'atome de mon père il n'y a pas c'est le respect c'est mes frères moi la seule personne sur qui je ne peux pas agir et là c'est devant votre c'est le bout d'aller lui la vie hein j'ai il a vu j'ai vu c'est bon vous pensez que vous êtes impoli donc toi qui parle là toi qui parle là viens faire le sacrifice de ta maman viens saluer tes parents tu n'es rien moi il t'a m'a béré mbe et puis allez ton bar parce que déjà tu t'es retourné dans ma vidéo ici je ne veux même plus faire la liaison à toi mais il m'a béré ou les falais n'ira maintenant je suis pas surprise pas et on est pas qu'une affaire sénégale d'un ray et t'a n'aie blocher et t'a n'aie de gefé tu es on n'est corot tu es on lâche mérimou nabé mérina rai mérina rama source et n'oumanin ken ginep il n'est pas qu'il soit fait d'angitana ira ou le way est ce que tu comprends il m'a béré pire mais na verra n'a wali camélira il nous trop et d'un bébé comme il considèrement et a morité rifamé n'arrêtent la calama et wa gina mara d'angineer et m engliffe à la salle de rome passe et des femmes c'est normal mais ramène à bolo ruit et en fait il faut quand même gilénambe il fait le vouleur mokounm de contre une tourne ou les falins car l'internet c'est par la façon bire il fallait moi importance parce qu'on a pour faire facebook ma vie Je suis là pour la politique. Moi, je suis très différente de vous. Je ne suis pas une blogueuse. C'est ce que je dis, je ne suis pas une blogueuse. C'est quoi la blogueuse ? C'est les personnes qui parlent des sujets d'actualité. Et moi, je suis là, je parle de politique. Politique, politique, politique. Et les blogueurs aussi, blogueuses des autres pays, on a vu, ils se clashent sans s'insulter. Ils viennent inventer des choses, ils se clashent parce qu'aujourd'hui, leurs pages sont payées. Chaque vidéo regardée, c'est payé. Donc, il faut qu'ils se clashent. Mais vous, vous venez d'insulter. Vous pensez que les gens jouent là. Hé, moi, je suis fière de voir une vidéo où on m'insulte. Et que ce n'est pas moi qui insulte. Parce que c'est pour demain. Ça, c'est sur YouTube. 30 ans, 20 ans après, on te fait sortir une vidéo où tes petits-enfants, ils ne font pas combien de modèles et ils ne font pas. Ils ne font pas. Dans mes vidéos, ils ne font pas combien de modèles. Ils ne font pas combien de modèles. Ils ne font pas combien de modèles. Je viens, je dis des mots déplacés. Oui, je dis des mots vulgaires. C'est normal. Ça, c'est normal. Non c'est un peu d'attentionage. Nous avons répété ce qu'il a dit. Nous 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 aimerions voir l'humanité alors que j'ai trouvé les choses qui nous a prouvé. Oui j'ai trouvé un truc qui me a prouvé ! Nous pensons que nous avons passé un des choses qui nous ont créé. Nous allons nous apprécier, et nous seulement nous avons créé le objectif. Nous avons créé le objectif parce que nous nous avons créé le objectif, Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. 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 Et moi, je ne suis pas dans le passe-partout, une seule personne. Tu me vas, tu me soufis largement. D'accord? Moi, je ne suis pas comme vous. Donc, c'est ça pour ceux qui disent qu'on ne la voit pas. On ne me voit pas. Moi, je suis en replique de Guinée ici. Je suis quitté les États-Unis. Le pouvoir est l'enversé. Vous pensez que moi je suis comme vous? Moi, je n'ai jamais eu peur. Moi, je remercie Dieu parce qu'il m'a donné deux choses. quand j'aime j'accepte les conseils des personnes que j'aime ah c'est ça ma force mais avoir peur et quand je sais il y a des gens qui m'aiment qui se soucient de moi j'accepte pour eux donc le reste là, c'est pas mon problème vous avez compris ? voilà maintenant on va parler de la situation de Ousmane Niel la plainte est portée déjà c'est au parquet normalement c'était aujourd'hui la plainte mais vu les décrets d'hier parce que j'ai vu un autre avocat blogueur aussi sortir dire que maintenant dans ce cas on fait comment pour le dossier de la plainte d'Ousmane c'est comme si c'est pas un avocat quoi un avocat blogueur c'est comment ? on dirait c'est pas le métier que tu fais moi j'ai fait droit j'ai fait droit je connais un peu le droit pas beaucoup mais je connais un peu le droit donc mes amours je vais vous expliquer la plainte elle est déjà au parquet c'est déposé normalement c'était aujourd'hui mais vu les décrets d'hier le changement de magistrat et tout c'est ce qui fait que il n'y a pas eu le procès aujourd'hui donc ça est là-bas le dossier est là-bas après la passation les gens qui vont venir la passation là et tout la personne va prendre le dossier et il va programmer un autre procès donc la plainte n'est pas annulée on ne va jamais l'annuler même si elle va prendre 100 ans la plainte là elle ne sera jamais annulée même si elle va prendre 50 ans même si ça va prendre combien de temps nous on demande juste justice excuse et blessure c'est tout ce qu'on demande si il y a une justice on le saura et j'ai vu quelqu'un dire que ils ont nommé je ne sais qui c'est son frère qu'ils ont enlevé aussi les magistrats du LPG tant mieux nous ce qu'on connait les magistrats c'est des magistrats guiné s'il y a des magistrats RPG il y a des magistrats IFDG ça ça n'engage que vous les personnes qui racontez ça c'est que reste clair là les jeunes j'ai vu des jeunes magistrats félicitations voir des jeunes magistrats c'est une très bonne chose moi je suis fière parce que je suis jeune et je veux que les jeunes je veux voir une Guinée unie et prospère et je veux voir les jeunes diriger ce pays aujourd'hui quand je m'assois Doumbouya il devrait venir au pouvoir mais pas comme ça par un coup d'état il est jeune il est très jeune il est très jeune donc c'était bon d'avoir un président comme Doumbouya parce qu'on a compris quand on a un président jeune il va mettre les jeunes et ça c'est une vérité quand c'est un vieux c'est les vieux donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui moi je dis la classe politique vieille classe politique annulons ça supprimons ça et donnons la chance à un jeune président en République de Guinée pour voir la Guinée comme les autres pays du monde c'est vrai on parle que oui Donald pardon Biden aux Etats-Unis oui mais avant que Biden ne vienne c'est pas la même chose déjà Biden vient il ne fait que pousser les Etats-Unis c'est comme les trucs de dames tu ne fais que venir maintenant pousser déjà tout est fait base tout 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 on a vu un président jeune on a vu Obama et tout on a vu Trump il est parti et Joe Biden oui Biden il est vieux mais ça ne change pas parce que déjà il n'a pas assez d'efforts à fournir quoi tout est là tout est en place donc on veut voir aussi un président jeune à la République de Guinée on a besoin d'un jeune de 35 ans à 50 ans maxi 55 ans c'est ce qu'on veut c'est ce qu'on veut maxi 55 ans même 60 ans là ça tend vers la vièce de 35 ans à 55 ans on veut voir un jeune comme ça comme ça la Guinée va bouger le cas échéant c'est les mêmes systèmes qui vont revenir et c'est ce que je dis encore on ne va jamais accepter de changer Alpha Condé par celle du Dalet que ce soit clair pour toi m'a dit Doumbouya que ce soit clair pour tous les autres à la République de Guinée les seules personnes qui ont un problème c'est la communauté IFDG les autres communautés n'ont pas de problème et je vais te dire aujourd'hui encore mon colonel m'a dit Doumbouya je te conseille en tant que soeur moi je n'ai rien contre toi je ne suis pas fâchée contre bon je suis fâchée contre toi je ne m'aime pas mais je n'ai rien contre toi tu n'es pas mon ennemi ce que moi j'ai à te dire ne cherche pas la confiance des gens n'aie pas peur des gens ne cherche pas à séduire les gens de l'IFDG parce que je t'ai dit leur amour ce n'est pas garanti c'est comme le bébé et le tombola tu vois tombola le bébé voit tombola il pense que oui c'est joli machin c'est garanti pouf tu vois c'est dégonflé donc c'est ça l'amour de séduire son IFDG il faut beaucoup faire attention c'est ce que j'ai à te dire beaucoup beaucoup faire attention les magistrats la personne qui a dit qu'ils ont nommé qui là-bas comme vous ne connaissez pas les postes de magistrat moi je n'ai moi je n'ai rien contre un magistrat tant que tu ne fais pas c'est quelque chose qui n'est pas normal quand tu fais même si tu es qui tu es magistrat quand tu es magistrat tu fais le boulot tu fais le droit on va t'applaudir même si tu es qui même si tu as fait quoi mais tu es magistrat tu prends part tu laisses le droit tu prends le militanisme tu laisses le droit tu prends l'argent on va sortir te dénoncer même si tu es qui donc moi je n'ai aucun problème avec un magistrat je n'aurai pas de problème avec le magistrat parce que à la longue je veux continuer sur ça je veux ce deux choses je veux être juge ou faire la politique en fait j'ai l'embarras là qu'est-ce que je vais faire parce que étant juge politique là je vais fermer ma bouche je ne peux plus dire certaines choses donc même si je ne serai pas juge je vais continuer sur la politique je vais toujours considérer respecter les magistrats mais on va dénoncer tout magistrat qui prend l'argent pour condamner quelqu'un on va dénoncer tout magistrat qui va laisser le droit voir l'ethnie on va dénoncer tout magistrat qui va laisser le droit pour chercher le populisme que ce soit clair pour n'importe qui et on va soutenir tout magistrat qui est là pour la paix qui est là pour la vérité qui est là pour ce qui dit le droit on va t'applaudir on va te féliciter voilà dans d'autres pays bon je ne parle même pas de certaines choses parce que il y a ces choses là quand je dis c'est pas bon je regarde je préfère ne rien dire donc quand nous aujourd'hui on voit des magistrats jeunes magistrats c'est une fierté moi en tout cas je suis fière de voir des magistrats jeunes des magistrats jeunes c'est une fierté maintenant on prie aux magistrats là de ne voir ni l'ethnie ni l'imam ni le comment je vais dire le mentalisme parce que tu milites dans un parti même si c'est secrète là il faut dire le droit il faut hé ta carrière ta carrière il faut sauver ta carrière tes enfants doivent être fiers de toi demain tu dois être le quand on parle des magistrats qu'on parle on dit l'exemple sur toi mais un magistrat qui sait pertinemment lui-même il sait il est magistrat il sait qu'il a laissé le droit il a pris l'argent il sait qu'il a laissé le droit il a cherché le populisme il sait qu'il a laissé le droit il a pris l'ethnie pour condamner les gens ça c'est une honte et ça on va dénoncer même si tu es qui on s'en fout on s'en fout donc félicitations aux jeunes magistrats nommés et ne prenez pas l'argent ne prenez pas l'ethnie ne regardez pas la politique regardez le droit regardez les textes les textes dans les codes il faut travailler avec ça et il faut vous donner la force vous-même vous savez que vous avez la force il faut être fier toi magistrat on t'a enlevé à ton poste parce que tu as refusé d'être manipulé par un président ou par le ministre de la justice ou par certaines personnes il faut être fier c'est ça le magistrat c'est que le magistrat doit être fier parce qu'on m'a enlevé ou on m'a fait quoi quoi parce que j'ai refusé de leur manipulation c'est ça le magistrat et nous tout magistrat sincère tout magistrat qui va dire le droit vous avez mon soutien on va vous soutenir tout magistrat qui laisse le droit qui regarde l'argent tu vas manger l'argent là mais on va venir te saboter ici et avec toute preuve on va parler expliquer et on va dire parce que tout ce que tu fais là c'est avec les les cotes on va venir faire sortir les cotes on va lire les cotes ils vont comprendre ce que toi tu as dit est-ce que c'est ce que le droit dit ah non donc félicitations à vous les magistrats bonne chance à vous qu'elle vous guide parce que cette fois-ci la justice là elle doit être vraiment la boussole elle doit être la boussole le temps de transition là vous les magistrats là priez en fait faites un bon boulot pour que demain un autre président il vient il vous maintient à vos postes pour dire que depuis la Guinée et la Guinée on n'a jamais eu des magistrats comme ça depuis la Guinée et la Guinée on n'a jamais eu une justice indépendante comme ça depuis la Guinée et la Guinée donc moi je vous souhaite ce nom là mais pas après la transition là le premier président qui va venir il est même pressé de faire le décret tellement que vous avez été vous avez été manipulé par les personnes le président ou le ministre ou des personnes individues qui vont prendre leur téléphone pour appeler et dire telle personne c'est ça il faut aller refuser les règlements de compte il faut dire le droit c'est ce que moi j'ai à vous dire pour demain parce que ça là ça va passer ils vous ont nommé félicitations c'est une très bonne chose maintenant vous pouvez continuer vos postes là en disant la vérité en disant en disant le droit à que nous d'autres même demain la population c'est nous même qui disent ah non vraiment on n'a jamais vu les magistrats comme ça on rêvait de voir une justice on a vu oui on va le dire quand c'est bon et si c'est le contraire aussi on va le dire que ce soit clair donc félicitations à vous mes frères et soeurs maman oncle voilà magistrats faisaient le bon boulot regardez le droit ne regardez pas l'argent ne regardez pas l'ethnie ne regardez pas le populisme n'ayez pas peur n'oubliez pas que ce que vous jugez ici le dernier juge là c'est Dieu et Dieu va juge chacun de nous nos actes là il va tous nous jugez et d'ailleurs Dieu quand tu y fais toi tu fais du mal ce n'est même pas à toi il va payer c'est à tes enfants demain donc ne laissez pas des choses mauvais souvenirs pour vos enfants ne laissez pas vos enfants dans les dilemmes moi c'est ce conseil que j'ai à vous donner mes frères magistrats votre soeur vous dit félicitations bonne chance je veux demain après ce pouvoir là que nous même nous savons dire ici il faut que les gens restent à la tête de la justice les gens là ils ne bougent pas ils ne vont pas bouger ils vont rester 20 ans on a besoin parce que c'est les meilleurs magistrats que la Guinée n'a jamais eu c'est la meilleure justice que tout Guinée rêvait d'avoir ne cédez pas à l'intimidation ne cédez pas devant l'argent moi c'est ce conseil c'était ça moi ma part pour vous les magistrats bonne chance donc mes amours je vous aime je vais vous laisser je vais vous laisser je suis désolée pour les personnes qui m'aiment avec mes mots déplacés vous avez vu non ? ça fait mal vous savez eux ils pensent qu'ils peuvent manquer du respect aux gens quoi ils pensent que moi ils peuvent me déstabiliser moi là où est là où je suis là là où je suis accrochée sur ces loups là personne ne peut m'enlever là-bas personne ne va sortir dire quoi que ce soit moi je vais te faire face vous êtes bébé j'ai affaire avec le boss de votre boss donc vous m'abérez m'abérez oubliez moi parce que vous avez des pages si c'est pas moi moi ça ne me dérange pas si de fait que vous m'insultez ou vous dites des choses si ça me fait mal quand là il reprend ma vie parce que parce que parce que c'est pas moi je ne me dis pas que je ne me dis pas que je n'ai pas Procureur aujourd'hui, général, vous savez c'est grâce à qui il a eu ce nom-là aujourd'hui ? Charles White a été connu à travers les qui ? Nous les Nieloui. C'est Charles White, juge Charles White qui a condamné Nieloui, c'est un cas. Cinq ans, à Dixine. C'est là que les gens ont connu Charles White, le juge, il était là-bas, il n'était pas connu. C'est là que l'IFDG a applaudi. C'est là que les gens ont dit, après lui-même, il a eu le nom. Aujourd'hui, à travers ce salle, le nom qu'il a eu, il est connu, en tout cas derrière nous les Nieloui. Parce que moi, c'est vrai, je le connais, je contendais son nom. J'avais un cousin qui travaillait à Dixine, qui parlait souvent de lui. D'accord ? Qui parlait souvent de lui. Mais pour que vous autres, vous connaissez le nom Charles White, hier il y a eu trop de décrets. Mais la presse en ligne, la seule personne dont il mettait le nom, c'était Charles White. C'est à travers nous les Nieloui. Parce que tout simplement, il a donné cinq ans à Ousmane Nieloui. Pour dire oui, moi, le fils d'Alfa Kondé, dont tout le monde croit là, moi en tant que juge. Et là, c'est plein de droits. Il est juge, il est libre de donner ce qu'il veut, qui il veut. Et un autre juge aussi est libre d'annuler ce que lui, il a dit. Donc c'est ça, moi je ne l'en veux même pas. Moi, je n'ai jamais eu quelque chose de mal contre lui. Parce qu'il n'est pas le seul juge. C'est vrai, il est juge. Mais il n'est pas le seul. La personne dont il a le pouvoir de condamner 20 ans quelqu'un, un autre juge aussi a le même pouvoir d'annuler la condamnation. Donc, il n'est pas la seule personne. Vous avez compris mes amours ? Donc, il faut que les gens parlent de nous, les nyeleux, pour que les gens les regardent. Donc, nous, ça ne nous dérange pas. Mais les Américains, les Américains, ils ne sont pas comme ça. Oh ben. Donc, je vois, il y a des de majeurs à la solo, le secteur des pays des pays, mais le fait qu'il est très bien. Mais le fait qu'il est en Europe, et qu'il est dans une certaine manière, c'est vrai qu'il y a trop de choses. En février-mars, quand j'ai dit que nous avons fait, il y a de majeur, en amour à autant de rémunérés ou on ne l'aura pas la défile en ce qu'elle fait en février en mars où l'on ne l'aura pas à lima la série n'aura quoi à lima mara pour l'air pour le remand de plus d'un an aura donc où on ne l'aura pas à lima mérimura ont l'aura de l'aura de l'anima niongama de soufa l'anana aura batta l'anara je ne veux pas insoumter excusez moi excusez moi excusez moi mais on ne lédaille en mabara muntemana aura qui n'est-ce pas au fil du mal nématricon bîti dit ils ont pu dombe qui n'est pas mon à guinea a à guinea et a du valort à un âme et Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas si tu es en train de me dire. Je ne sais pas si tu es en train de me dire. Je ne sais pas si tu es en train de me dire. Est-ce que tu es en train de me dire? Est-ce que tu es en train de me dire? Attendez, je vais les bloquer. Il y a un qui est venu. Toi qui as insulté là, c'est à la maman de Céludale. C'est à la mère de Céludale. Regardez les bas, les barils de l'eau là. Et à travers la page, vous les patriotes, vous avez un problème que je ne sais pas si je suis en train de se déplacer. Qui est que les problèmes? Ce problème, je suis en train de me dire. Que ce sont les problèmes? Je vais arrêter ici parce que j'ai arrêté, je ne sais pas si je suis en train de me dire. Je suis en train de me dire que ça a même lancé. Et alors je suis lancé, je suis mis en train de me dire. Je suis en train de me dire, Je suis mouillé parce que je suis en train de me dire. Je suis désormais qui a été le bon idéal. Et je suis la situation de me dire. dans un mois de mars ou mabéré wosga qu'elle fait deux mille dix n'effort à vide et mato mériné n'entend à combler alors qu'il n'y a pas de nommerie moubari redé n'est jamais n'asper mouna kamayi cindé maïd et tina moufama mais gitan tamma n'arramé n'asper mouna de rana djoumane qui il fit les gens qui font peur et qu'ils appuient d'autres enfants. J'y ai jamais, j'en ai déjà demandé, je n'avis pas besoin d'être cherif. Je n'y ai pas de retour dans les parents. Je n'ai jamais peur d'être des enfants, des enfants, des enfants et des enfants. Alors, j'y ai donné la dette en tant qu'enground, Ce sont des affaires de l'éternité, que l'on est en train de se faire dans une autre chance. C'est pour ça que l'on a fait. Il y a des affaires importantes. Parfois, on l'a dit qu'il y a des infaires, on l'a dit qu'il n'y a pas. Il y a des affaires, on l'a dit qu'il n'y a pas. On l'a dit qu'ils n'y ont pas. Mais il y a des affaires. On l'a dit que l'on a dit qu'ils ne sont pas. Il n'y a pas d'allemain. Il n'y a pas d'affaires. comme c'est toi Dieu va te faire foutre que j'ai gâté, est-ce que moi je veux quelque chose de vous j'ai gâté ma vie parce que j'ai dit j'ai déshabillé j'ai bien fait, ce que vous n'avez pas compris moi je suis plus décisif que vous, moi je ne veux rien de vous moi même quand vous parlez votre langue là je suis assise, c'est comme si je vous entends même pas est-ce que vous connaissez ça ? vous les barbari, diallo, la communauté IFDG je ne veux rien de vous je ne veux rien de vous rien de vous rien de vous je dis, arrêtez tout le bien que vous faites pour moi moi je vais faire cérémonie quand je vois un de vous là-bas là cérémonie là, je vais dire aux gardes là de regarder les cartes, les noms quand il y a vos noms là-bas là, vous ne rentrez pas moi tellement que je vous hais je vous déteste vous n'êtes rien, vous ne représentez rien devant moi je vous ai dit, partez je fais des directs, même ici vous n'avez pas honte je vous ai cherché combien de fois je vous ai dit, quand moi je fais mes directs allez-y vous faire foutre je n'ai pas besoin de vous moi j'ai gagné sur vous à toute personne à qui j'ai dit qui vous êtes là vous avez montré à la personne qui vous êtes donc pour finir ce direct Madik sans frontières tu as une famille noble tu as une maman noble tu as un père noble Madik sans frontières tu es issue d'une famille noble j'aime ta famille Madik j'aime ton père j'aime ta mère j'aime tes soeurs que j'ai vues j'aime tes frères que j'ai vues j'ai eu la chance de connaître ta famille qui est noble tu as une famille noble digne Madik toi personnellement tu es noble tu es digne Madik pour l'amour de Dieu oui je confirme même devant moi tu as oublié devant moi même tu as conseillé à Ousmane tu as dit Ousmane arrête d'insulter ce n'est même pas que celle où tu as dit seulement tu as dit Ousmane n'est le arrête d'insulter moi tu m'as dit à chaque fois tu dis Fatou je veux que tu oublies Facebook je veux que tu laisses Facebook je veux que tu fais autre chose moi tu m'as dit plusieurs fois Madik moi même tu m'as conseillé je t'ai dit Madik personne n'aime insulter on n'aime pas aussi insulter mais les gens là tu vas les reconnaître je dis Madik le jour où tu vas dire que tu as fait beau sur ta carrière politique là ils vont t'insulter mère et père tu vas me donner raison je dis donc nous aussi ce n'est pas parce qu'on aime m'insulter Madik mais les gens là tant que tu leur pardonnes pour eux que tu as peur ils ont du mal à faire la différence entre quelqu'un qui leur laisse à cause des gens quelqu'un qui leur pardonne ou quelqu'un qui a peur je dis les gens là il faut que tu mets le feu derrière eux tant que tu ne mets pas le feu derrière eux là ils ne vont pas te laisser je dis c'est ça c'est ce que j'avais dit à Madik et aujourd'hui moi j'ai raison aujourd'hui Madik là où il est il est insulté par vous vous avez envoyé des gens vous avez recruté un autre monsieur qui vient à son visage on dirait pastèque comme votre Mangan Sidibé que vous avez pris en charge là pendant combien d'années maintenant est recruté par le colonel Dumbuya lui il est parti il a eu où manger et j'ai dit là où on mange là on ne puisse jamais là-bas personne ne va entendre l'autre parler ici et comment je vais dire comment il s'appelle même Mangan Sidibé tout le long de cette transition Mangan ne va pas parler parce que c'est là-bas il mange c'est là son salaire même si c'est quoi là il ne va rien dire là où tu puisses l'eau que tu bois là qui va pisser là-bas toi en tout cas quelqu'un d'autre peut venir pisser donc vous avez vu que Mangan c'est comme ça vous avez recruté Mangan à donner des fausses informations s'attaquer insulter tout le monde comme vous avez vu vous avez perdu Mangan vous avez recruté un autre perdant aussi qui est en France qui veut 100 euros 50 euros tout le monde tout le monde sait la vie d'Occident c'est ceux qui ne sont pas allés en Occident c'est à eux on peut se confler ici moi les Etats-Unis comme je sais je dois rentrer tous les jours je pleure ici je ne veux pas rentrer aux Etats-Unis je n'aime pas la vie de là-bas moi personnellement je n'aime pas je n'ai pas aimé je n'aime pas moi je dis je n'aime pas moi je n'aime moi j'aime la Guinée donc tout le monde sait 100 euros comment avoir 100 euros en Europe tout le monde sait comment avoir 50 euros ce n'est pas la façon dont on prend des millions de dollars et euros on donne à quelqu'un ici de ou de francs guiné tout le monde sait là-bas pour gagner l'argent tu vas sentir donc vous allez recruter un autre mentor aussi un mentor de haut niveau plus que Mangan un formateur de Mangan aujourd'hui et que Mangan toi-même on sait que tu peux être derrière ça comme toi tu ne peux plus parler tu vas lui pousser lui booster mais nous on s'en fout Madik Sans Frontières ne te compare pas à des petites personnes Madik Sans Frontières laisse les gens parler ne saura pas répondre à quelqu'un défends la personne que tu veux défendre soutiens la personne que tu veux soutenir Madik Sans Frontières ne te mets pas en classe avec des gens avec des petites personnes tout le monde sait ce que tu as fait ici le combat que tu as mené tu as mené un combat noble et digne tu sais je n'ai jamais arrêté de te dire que je suis fière de toi quand je venais te voir je dis Madik je suis fière de toi je suis fière de toi parce que tu t'es assumé je suis fière de toi parce que tu es venu à la République de Guinée tu pouvais rester je dis je suis fière de toi tu as assumé devant tout le monde ici les gens qui sont venus te berner et parler là tu as assumé et tu as refusé tout ce qu'on t'a demandé et tu sais je t'ai dit moi-même je dis ne quitte pas l'IFDG reste dans l'IFDG c'est pas ce que je t'avais dit donc Madik Sans Frontières tu es un homme de valeur tu es un homme tu peux être chef ici demain Madik tu peux créer un parti politique et puis les patriotes vont te supporter et voter pour toi Madik Sans Frontières ne te mets pas au niveau des petites personnes tu connais mieux que qui l'IFDG tu connais mieux que qui aujourd'hui comment le parti fonctionne mais ne sors pas tu ne dis pas des choses par respect de ta dignité de ta famille tu ne dis pas certaines choses parce que ton éducation ne te permet pas tu ne dis pas certaines choses parce que tu veux que la paix continue à régner dans ce pays sinon tu as tellement des choses à dire mais tu ne le fais pas c'est comme moi j'ai des choses à dire sur l'IFDG quand je dis ça il y aura la guerre ici pour l'amour de ma patrie que je me tais c'est l'où c'est c'est pourquoi ils ont tout cet acharnement contre moi parce que pour eux ils s'attendent tous les jours quand je vais sortir parler je ne vais pas le faire parce qu'il y a d'autres même mon papa c'était eux donc je ne vais jamais le dire donc Madik Sans Frontières ne te met pas à ne te rabaisse pas Madik Madik ne donne pas l'occasion à des petites personnes qui vont insulter ta noble famille ta famille que moi je connais des personnes saines des personnes sincères tu as une famille Madik ta mère m'appelle pour demander à tout moment la situation de Ousmane elle fait elle prie elle prie la bague on a parlé elle pleurait elle dit je me mets à ta place je sais ce que tu traverses moi ça ça me va c'est vrai j'ai écrit sur ta page et j'ai dit quoi je dis qu'est-ce que j'avais dit je dis malgré toi Madik tu n'as pas parlé je n'ai pas dit de parler de l'arrestation des gens de Ousmane mais vu tu es patriote Nye-le a été arrêté c'est Nye-le qu'on a frappé ici blessé et on l'a arrêté et tu as vu tout le monde a vu comment le juge a jugé Ousmane Nye-le il a jugé parce que Nye-le il est peul il a condamné parce que Nye-le il est peul et lui il a condamné Ousmane parce qu'il est peul tout le monde a vu s'il avait condamné les gens tout le monde est d'accord je suis d'accord les gens les trois mois qu'il allait faire hier il a fait trois mois en prison on était tous d'accord mais aller au-delà des injures parce que Nye-le est peul il est peul parce qu'il a été payé c'est moi qui le dis c'est ça le problème donc c'est l'injustice là toi comme moi je connais Madik là qui n'aime pas l'injustice là c'est de ça j'ai dit malgré tu n'as rien dit pour le cas d'Ousmane mais toi et moi ça ne change pas depuis que tu es allé aux Etats-Unis au Canada on n'a pas parlé dire que parce que peut-être on est en contact non mais moi ce qui est dans mon cœur pour toi le respect et la considération que j'ai eu pour toi quand je t'ai côtoyé à la DPJ quand je venais te voir j'ai vu la personne que j'ai compris que tu n'étais pas la monstre que les gens pouvaient imaginer sur Facebook et tu as vu la même chose en nous tu as compris que c'est pas ce que les gens pensent de nous c'est pas ça on ne dit pas tout sur Facebook on a tellement des choses à se dire mais nous nous ne sommes pas comme ça c'est pas de venir dire des choses ici moi j'ai des choses quand je dis ça c'est qu'il y aura l'explosion ici mais je ne le fais pas pour la paix je ne vais jamais le faire je garde je préfère garder les choses à moi que de sortir dire moi tout ce que j'ai à dire ici c'est quand je vois les plans plans tragédiques de l'IFDG là qu'ils veulent détruire le pays là ça je ne vais pas accepter j'ai des sources sûres des sources sûres tous les secrets tout ce que l'IFDG se disent tout ce qu'ils font tout est ici je suis au courant je les reçois de près parce que c'est les ennemis de la République c'est les ennemis de la Guinée pas que moi mes ennemis hé moi je peux prendre mon vol partir aux Etats-Unis ma mère elle est mauritanière elle vient de la Mauritanie elle est shérif c'est une mort elle peut rentrer sous elle son mari qui était là mon père est décédé aujourd'hui ses enfants même ça Benjamin a deux enfants donc elle peut prendre elle peut prendre comment je vais dire elle peut rentrer à Noirchot sous eux moi je prends mes deux enfants on s'installe aux Etats-Unis mieux le sort il va aller quelque part s'installer là-bas mes autres soeurs là vont partir mes frères autres frères de même père là eux tous là ils sont avec Célu tout le monde il soutient Célu ça je vous dis aujourd'hui ils sont avec Célu donc nous on s'en fout moi c'est pas leur c'est pas eux j'ai aidé à dire papa la façon dont mon père est papa là à eux là c'est comme ça c'est mon père c'est pas moi je suis pas je suis pas la fille de mon père par alliance par alliance mes frères soeurs de d'autres même peur ils ont eu peur sinon il n'y avait que deux personnes et je vais vous dire mon petit frère celui qui vient avec Ousmane il a tout le temps tapé sur Alpha Condé ici ma petite soeur celle qui vient non il y a ma petite soeur celle qui vient après Ousmane elle tapait sur Alpha Condé matin, midi, soir elle se les écrit celui aussi qui vient après celle-là le garçon l'architecte on a un frère architecte mon petit frère le deuxième garçon de ma mère quand tu le vois on dirait un homme blanc lui il a pris c'est comme s'il est mort c'est comme si c'est un homme mauritanien lui il est typiquement mauritanien c'est un architecte un génie mais il faut voir ce qu'il tapait sur Alpha Condé il tapait propre sur Alpha Condé tout ce que nous on a fait n'a jamais soutenu Alpha Condé et actuellement ma petite soeur et mon petit frère il faut voir leur poste sur Dumbuya c'est leur Dumbush notre Dumbush notre libérateur notre tous les jours ma petite soeur celle qui vient après Ousmane elle met les photos de Dumbuya elle fait des postes sur Dumbuya elle met Dumbuya sous story c'est mon Dumbush c'est mon amour c'est mon Zinzin c'est mon Zanzan si je veux provoquer je dis le jour il sera Gambas là nous on va venir vous aider donc c'est la démocratie sur nous on s'en fout mes autres frères il y avait un autre frère lui il ne faisait pas farder mes autres soeurs et frères ils étaient tous venus mais quand ils ont vu les menaces ils ont eu peur ils sont allés voir sans loi ils sont allés là-bas ils se sont réconcilisés parce qu'ils ont eu peur mais moi je dis moi avoir peur celle-là va me faire peur et mon papa parce que mon papa celle-là a manqué de ne pas aller et le lendemain il va chez un autre dans le même village et de là-bas il va tout le temps même aller et moi je veux parler de ça parce que les gens vont m'insulter il faut que je milite dans le parti de Seul nous nous milite dans le parti de Nidongo nous 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 sommes dans le de Nidongo nous nous sommes dans le de Nidongo je n'ai aidé personne à dire papa je suis sa fille aussi donc chacun est libre de soutenir son père à sa façon chacun est libre de faire son combat à sa façon mais moi personne ne peut m'intimider je n'ai peur que de Dieu le reste là je n'ai peur de personne je n'ai peur de personne mais j'ai honte quand vous me parlez je peux avoir honte de la chose des gens et je peux pardonner par amour mais le cas est chez un là personne je dis politiquement moi c'est ce que j'ai dit moi je m'en fous je leur ai dit partez soutenez ce que vous voulez ce n'est pas mon problème pendant les élections ma famille mes frères de même père ils ont pris de l'argent ils ont soutenu la campagne ils sont allés dire qu'il n'y a que les enfants de ma mère que les autres ne font pas partir je dis c'est votre problème ce n'est même pas tous les enfants de ma mère moi et Ousmane mais nous contre tout le monde on va vous battre parce que Dieu est avec nous et notre père avec nous on a dit grande chose il a fait son choix il a pris un autre érudit il a laissé mon père nous aussi on a pris notre choix on a pris un autre politicien on l'a laissé où est le problème vous êtes fous vous vous pensez m'avoir intimidé moi je restais de maire une militante du RPG je défends la vérité je suis pour la paix la démocratie personne ne peut m'intimider donc Madik sans frontières je ne veux pas que tu te rabaisse je ne veux pas que tu sors moi je pouvais sortir tous les jours je sais qu'ils m'insultent même pas des classes je viens je dis leur nom mais c'est de se rabaisser tu t'es mis à leur niveau tu as dépassé ça Madik moi je te connais je t'ai vu j'ai eu à discuter avec toi je sais que tu es un homme humble tu as un coeur propre donc ne te rabaisse pas Madik sans frontières pour l'amour que moi j'ai pour tes parents soutiens Dumbuya que tu aimes soutenir soutiens la personne que tu veux soutenir défends les actes que la personne que tu aimes si Dumbuya tu crois en Dumbuya soutiens Dumbuya si tu es là en train d'observer tu ne veux pas être pressé continue sur ça laisse les gens parler ils vont parler ils vont parler la dictature qui se trouve dans l'IFDG ce n'est nulle part quand tu rentres là-bas non non tu n'as plus le droit à sortir il faut que tu restes c'est des dictateurs je me demande comment sont les gens là et vous pensez avoir le pouvoir dans ça d'ailleurs aujourd'hui moi ce qui me fait mal à cause de l'IFDG 10 ans 15 ans 20 ans après un autre peuple comme moi j'aurais du mal à avoir le pouvoir dans ce pays parce que les autres vont penser que nous sommes les mêmes tandis que nous ne sommes pas les mêmes vous êtes trop dictateur vous IFDG vous n'aimez pas vous ne respectez pas la décision des gens et vous ne voulez pas qu'on dit ça vous êtes là à intimider tout le monde vous pensez que ça va continuer personne n'a plus peur de vous on a prouvé aux gens qui vous êtes et tous les jours que moi je vais venir décrire au monde qui vous êtes le monde a compris qui vous êtes c'est quelle politique vous avez c'est quelle haine vous avez contre les gens ce n'est même pas politique politique où tu n'as pas le droit de soutenir une autre personne politique où vous n'êtes pas venu au pouvoir vous avez la dictature là et si vous vous étiez au pouvoir il n'y aura jamais un autre parti politique qui sait c'est pourquoi on dit non à celui à l'IFDG même si on prend un whisky on met drogue on met tout on te donne moi-même j'ai dit aux gens tu ne peux même pas donner le pouvoir à quelqu'un si la Sénila ou je ne sais qui vont te hasarder parce qu'ils sont prêts à payer l'argent pour avoir le pouvoir la personne qui va prendre l'argent là pour remettre le pouvoir à Seloudaleng dis-toi que tu as laissé une guerre civile derrière toi parce qu'aucun Guiné ne va accepter les votes de Seloudaleng résultat Seloudaleng on préfère grimper que Seloudaleng on préfère n'importe qui que Seloudaleng Seloudaleng c'est un heneur ils sont tous pareils la communauté IFDG ils ont une hene ils n'ont pas de respect et de considération pour les autres c'est de heneur quand tu parles ils viennent t'insulter à travers juste ma page là c'est fini qu'est-ce que moi j'ai fait aux gens là si c'est pas parce que je suis peule je soutiens un autre parti qui n'est pas peule c'est tout mon crime et ils veulent me rendre la vie impossible ils oublient que ma vie là c'est pas eux mon destin je ne peux pas fuir mon destin tout ce que Dieu a décidé de moi là je vais avoir dans ma vie donc moi je n'ai rien à foutre avec vous les gens de l'IFDG j'ai affaire avec votre demi qui est celle c'est lui je vais mettre à terre politiquement marcher sur lui ça c'est clair donc il m'a dit sans frontières mon frère le champion j'ai un respect j'ai une considération j'ai un amour pour ta famille j'aime ta famille ils sont nobles j'ai vu ta famille j'aime cette famille j'aime ta mère j'aime bien ton papa j'aime tes soeurs que j'ai vues j'aime tes frères j'ai un respect religieux pour toi tu as l'avenir dans ce pays tu as vu la vérité et je sais que tu ne vas rien dire tu vas te taire je sais ça mais ne donne plus l'occasion à des petits blogueurs qu'on paye ta différence c'était quoi personne n'a envoyé un dollar pour toi pour dire ce que tu as à dire moi je t'ai toujours dit tu sais le jour où on s'est vu quand je t'ai dit je me suis mis à ta place quand on est dessus quand on est frustré qu'est-ce que toi tu n'as pas fait pour le RPG tu as amené des projets ils ont refusé par certains cadres malhonnêtes traite des méchants c'est ce que je dis moi c'est vrai parce que je suis du RPG que les personnes mauvais on ne parle pas de eux même si on ne cite pas les noms mais on va dénoncer le mal qui était là-bas les mauvais personnes aujourd'hui vous vous retrouvez où ? c'est ça c'est vrai parce que tu aimes quelqu'un d'ailleurs quand tu aimes quelqu'un tu dois lui dire la vérité moi quand je t'aime ne me donne rien mais et ça ne me fait pas mal mais quand tu as un problème ça va m'affecter parce que je t'aime moi depuis Alpha est arrêté quand le coup d'Etat j'ai fait une crise j'ai eu un problème de cœur et ça c'est dû au choc du président parce que je l'aime j'ai un amour c'est que j'ai un amour au-delà de la politique quoi parce qu'il nous a honoré il nous a aimé comme ses propres enfants pas côté matériel pas côté matériel mais côté considération pour nous il a pu le faire donc même si Alpha est mauvais devant n'importe qui il y a des gens aujourd'hui ils ne veulent pas avoir Alpha ils n'aiment pas même le nom d'Alpha parce qu'ils ont tout donné Alpha ils n'ont rien à retour c'est normal c'est leur choix je ne les en veux pas mais moi c'est pas parce que vous détestez vous n'aimez pas Alpha que moi à cause de vous je vais vous accompagner à le détester je ne peux pas j'avais coupé la parole Alpha quand je suis partie aux Etats-Unis je ne lui parlais pas je ne l'ai pas dit au revoir parce que j'étais fâchée contre lui je vous ai dit plusieurs fois donc je ne pouvais rien dire me taire mais je ne peux pas je l'aime c'est ce que j'ai l'évité en fait là où nous sommes là c'est ce que je ne voulais pas pour nous je ne voulais pas que cette situation nous arrive j'ai parlé j'étais aux Etats-Unis mais je parlais à tout le monde il y a un jeune il est en il est en en New Orleans il est Paul un jeune cadre responsable respectueux connu de tous les jeunes guinéens des cadres il sait aux Etats-Unis on en a parlé jeudi si ce monsieur parce que vous savez moi je ne parle pas avec tout le monde parce que les gens ils j'enregistrent mais lui je le connais j'ai confiance en lui je sais il ne m'enregistre pas parce que si c'était quelqu'un qui m'enregistrait on pouvait dire que moi je savais le cours d'état on allait dire que Fat était au courant de ce cours d'état on a parlé il m'a parlé il dit Fat comme Alpha c'est ton père tu as vu nous on était contre ça là parce que tu as vu nous c'est ça on évitait aujourd'hui même vous qui avez soutenu ça il vous a tout laissé il vous a abandonné il vous a mis dans la poubelle il a parlé 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 après il dit troisième mandat je dis c'est pas un troisième mandat je dis on est allé au référendum je dis ça je ne suis pas d'accord avec toi je dis on est allé au référendum on a voté Alpha est relu je dis le problème je sais ce que tu dis là il nous a pas jeté c'est pas à nous il a fait ce qu'il est en train de faire je dis ce qu'il est en train de faire là ça va le rattraper c'est à lui même je dis et puis les cadres qui sont là aussi là qui vont voir ça je dis malgré je connais le vieux Alpha Condé c'est une seule personne qui peut lui parler il prend et malheureusement ce dernier sont vendus malheureusement ce dernier c'est 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 une pièce tu ne peux pas connaître de quel côté il est quoi quand il est avec toi ils te disent ce que tu as envie d'entendre quand il va de l'autre côté aussi ils te disent ce qu'il a envie d'entendre je dis malheureusement aujourd'hui pour tout le RPG c'est ce dernier qui est le bouton central de Alpha Condé c'est ce dernier qui est la commande de Alpha Condé donc c'est lui qui commande c'est lui tout ce qu'il dit c'est ce qu'Alpha a fait je dis ça c'est un malheur pour nous les autres j'ai dit ça au monsieur qui est en Irlande c'était un jeudi avant le coup d'état on parlait après il me dit il dit maintenant qu'est-ce que tu vois dans ça qu'est-ce que parce que la Guinée il paraît dur tu as vu il a commencé à donner des détails je dis je sais que la Guinée est très de jeu je suis au courant de tout je dis tous les jours j'appelle en Guinée je sais après je l'ai dit après il me dit maintenant qu'est-ce que tu vois comme solution et tout je dis bon je te jure moi j'ai pas vu de solution je dis malheureusement je dis nos cadres qui sont là-bas eux-mêmes je pense bien qu'Alpha même les a tous écartés la seule personne qui peut dire la vérité Alpha c'est le plus grand menteur il vient dire le contraire de tout ce qui se passe en Guinée il fait croire au président que tout va bien en République de Guinée tandis que c'est un truc faux rien ne va il faut qu'on se dise la vérité je dis c'est ça le malheur il a poussé le président à augmenter le carburant il a poussé le président à ramener le couvre je dis aujourd'hui tous les autres cadres ministres qui sont là-bas quand toi tu as le numéro d'Alpha Conde je dis oui j'ai eu son numéro il m'a transféré quelque chose là il a son ancien numéro et qu'il a repris je dis j'ai vu ça après quand il a transféré je dis moi j'ai son numéro il dit tu vas pas l'appeler pour lui parler je dis non je lui ai juste envoyé un message je lui ai dit il va partir à l'allure je dis je vais pas l'appeler je dis quand je vais aller quand je vais aller je vais lui parler c'est ce que je dis au gars maintenant après le monsieur si lui il m'a régistré là les gens allaient dire que après il me dit maintenant c'est quelle la situation je dis si ça ça continue comme ça on ne le prend pas en fait papa ne prend pas ses responsabilités je dis ça va terminer par un coup d'état je dis la population va sortir parce que lui-même il me dit ah parce que la façon dont je vois là maintenant ce n'est plus l'autre côté l'opposition qui souffre c'est les gens du RPG je dis d'ailleurs les gens du RPG ont toujours souffert ici dans ce pays là c'est eux-mêmes qui n'ont rien c'est eux-mêmes qui n'ont rien après il me dit ah quand comme ça là quand maintenant les gens du RPG ils même sortent là ils vont se rallier à un truc là et il y aura un à l'IFDG les gens vont se rallier quand le peuple je dis moi j'ai peur que le peuple sorte maintenant et que les militaires prennent le pouvoir j'ai trop peur je dis mais la rue de moi je vois là j'ai peur que ça termine par un coup d'état ça c'était je dis imaginez ce que j'ai dit au gars au monsieur là un responsable il est en Irlande il sait quand on a parlé s'il m'a registré on allait dire je ne savais pas tout de même le coup d'état je ne savais pas mais toute personne qui aime dire la vérité on savait que ça ça n'allait pas dedans c'est pas bon qu'on se ment on ne doit pas se mentir c'est ça le problème en fait quand c'est bon disons c'est bon quand c'est pas bon soignons quand on a nos plaies on doit soigner bien laver on lave propre on lave jusqu'à ce qu'on va le sang sortir maintenant on prend le médicament on met ça va guérir mais tu vois la plaie tu vois les choses là-bas et puis tu te tais on doit changer ça même nous maintenant RPG on doit changer ça quand il y a un problème interne cherchons à guérir le vrai problème sinon c'est ça ça va dégénérer c'est ce qui s'est passé ça n'allait pas on s'est tué dessus on s'est tué tué jusqu'à on a perdu le pouvoir banalement comme ça on n'allait pas être dans cette situation pendant 6 ans au moins on allait tous tout le monde allait avoir la paix du coeur mais par la méchanceté de certaines personnes on est regardé là où on est aujourd'hui chacun de nous paye les prix et aujourd'hui il y a des gens qui viennent dire à Doumbouya toute personne qui est alpha aimé ou qui aimait Alpha Kondé il faut que lui on l'écarte il faut que lui on lui fait du mal tandis que tout le monde est victime la façon dont toi qui va qui ment à Doumbouya à la balle Doumbouya à la façon dont il est victime d'Alpha 95% du RPG est victime comme ça d'Alpha Kondé donc c'est pas à nous de payer le prix quand même si vous avez eu l'arme vous êtes allés chercher Alpha Kondé donc c'est pas de se venger sur nous qu'est-ce que nous on a fait nous autres on pouvait aller le frapper où il est ou lui faire quoi voilà mais ça ne change pas notre amour malgré je dis Alpha n'est pas un homme parfait c'est un être humain mais ça ne va pas changer notre amour ça ne va pas changer notre amour et Doumbouya fais aussi attention pour ne pas que tu tombes dans les mêmes horreurs pour ne pas que tu t'entoures mal regarde hier la nomination nommer quelqu'un qui est décédé d'après ce que j'ai vu sur Facebook ça c'est une erreur parce que ça veut dire que tu ne contrôles pas ils t'ont présenté la liste et puis tu as signé ça ne se fait pas il faut se renseigner voir les choses au clair il ne faut pas accepter que certaines personnes gèrent le pays et Doumbouya tout ce qui va se passer c'est toi qui va répondre et le fort spécial parce que d'abord c'est le fort spécial qui a fait le coup d'état c'est toi qui étais à la tête est-ce que tu comprends et c'est toi le président aussi de la transition donc tu dois veiller à ce que demain les choses ne te rattrapent pas parce que je te le dis histoire de pouvoir il n'y a pas de garantie c'est tant que tu as la force les gens t'aiment ils t'applaudissent le jour où tu n'es plus présent ici Doumbouya je te jure tu seras je te dis tu seras la personne la plus dessus de tout le monde parce que toi c'était ton armée tu connais des hommes fidèles tu sais l'armée les gens ils sont fidèles eux c'est toi le chef mais nous autres civils nous ne sommes pas comme tes hommes quand nous on te lâche tu vas te dire mais est-ce que c'est les gens hier qui venaient manquer ici sourire et c'est ça et c'est ça aussi l'être humain et c'est ça aussi le 95% de Guinée c'est tant que tu as la force c'est tant que tu as le pouvoir ils vont te montrer que oui c'est ça après le pouvoir et c'est ce qui fait aujourd'hui des personnes nous là on est fiers parce que quand on t'aime c'est juste qu'à on ne va jamais lâcher Alpha Condé si parce que nous on aime Alpha Condé on va payer le prix on prie encore Dieu de continuer à ce qu'on paie le prix donc notre amour envers la femme ça ne change pas ça ne change pas d'accord voilà je vous aime bye merci bye bye bisous